Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission dominicale WIC ECHO. Depuis quelques mois maintenant, le pouvoir d'achat des Béninois s'est aménuisé et le panier de la ménagère est devenu léger. Le prix, les prix plutôt des produits alimentaires ont grimpé de manière vertigineuse, créant même une exaspération chez les populations. Et c'est dans ce contexte qu'intervient ou plutôt qu'a démarré le carême chrétien et depuis quelques jours maintenant le jeûne musulman. Au moment de pénitence et de dévotion, mais entre jeûne, respect du jeûne et cherté de la vie, suivant de pratiques illicites des commerçants véreux, quelle conduite adopter ? Question majeure au cœur du dossier de la semaine. Mais avant, il sera question avec les confrères des gestes barrières contre le Covid-19. Le non-respect des réflexes sanitaires est de plus en plus pointé du doigt. L'heure est-elle au grand relâchement en matière du respect des gestes barrières ? Ce sera avec les confrères dans le décryptage. Ainsi donc se définit le menu de Wikico de ce dimanche. On enchaîne tout de suite avec le mini-journal à la présentation Amandine Aniambosou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal sur Wikico. Peu connu au Bénin, la citrouille est un fruit que l'on retrouve généralement en Amérique du Nord. Considérée comme un légume fruit, elle fait partie des espèces de courges les moins consommées. Et pourtant, c'est un fruit-légume qui regorge de nombreux bienfaits. Plus de détails à travers ce reportage de Charlène Kendiou. La citrouille, d'origine mexicaine, fait partie de la famille des courges, des courgettes, des melons, des pastèques ainsi que des concombres. Elle est tantôt utilisée comme un fruit, tantôt comme un légume. C'est un fruit exotique parce qu'on ne le retrouve pas sous nos cieux. C'est souvent exporté, ce n'est pas produit ici. Il existe différentes sortes de citrouilles. Le potiron, par exemple, on le trouve ici et a aussi importé de l'eau. Nous avons aussi une variété de petites citrouilles rouges. Elle est aussi cultivée à Tauri et se vend dès le mois de septembre. Souvent utilisée comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, ce gros fruit orange est un aliment délicieux qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Sa couleur jaune-orange annonce les caroténoïdes. Les caroténoïdes et un des caroténoïdes, c'est le bêta-carotène et la citrouille en rangoce. Grâce à ses nutriments occidents, la citrouille permet non seulement de renforcer les défenses immunitaires, mais aussi d'apaiser les brûlures, les constipations, de renforcer les os et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. On dit que la citrouille guérit l'hypertension. Certains la coupent en tranches et la mettent dans une bouteille remplie d'eau. Ce litre doit se boire par jour. Ça calme beaucoup de maladies et ça rajeunit les vieux. Mais bien qu'elle soit pouvoiruse de minéraux et d'oligo-éléments, sa consommation ne doit pas être excessive. En réalité, il n'y a pas de conséquences directes comme ça en consommant de citrouille, mais nous conseillons à tout le monde de varier, toujours varier les légumes que nous consommons. S'il est reconnu qu'avoir une alimentation riche en légumes et en fruits est bénéfique pour la santé, la consommation de la citrouille s'en trouve alors renforcée, puisqu'elle joue ses deux rôles. Il permet à l'organisme de recevoir les nutriments essentiels pour son bon fonctionnement. L'absence du petit-déjeuner peut être fatale pour le corps. Une question subsiste tout de même. Quels aliments devons-nous mettre dans nos assiettes au petit-déjeuner pour offrir à notre corps tout ce dont il a besoin ? Et qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans l'assiette des béninois ? Les éléments de réponse dans ce reportage de Bénédicte Bossou, Fleury Dovonou et Rodrigue Babakbeto. C'est le premier repas et le plus important de la journée. Le petit-déjeuner apporte au corps un quart des besoins énergétiques. Le petit-déjeuner, son rôle, c'est d'ouvrir vraiment la porte à l'organisme pour que ça puisse continuer dans la journée réclamée. En fait, le repas, c'est comme de l'essence pour l'organisme. Et la meilleure manière de mettre cette machine-là en marche, parce que c'est toute une machine, c'est de lui envoyer quelque chose le matin. S'il faut nécessairement prendre un petit-déjeuner pour garder son organisme fonctionnel toute la journée, faut-il manger de tout le matin ? Au sein de la population, le choix d'aimer au petit-déjeuner est varié. À mon réveil, le matin, je peux prendre soit la pâte, soit la bouillie ou le riz. Tout dépend de mon appétit. Pour ce spécialiste, il n'y a pas un type particulier de nourriture, seulement des clarifications s'imposent. En nutrition, ça dépend du travail de chacun. Mais en réalité, si nous voulons conseiller quelque chose pour le petit-déjeuner d'abord, c'est qu'il faut prendre des salades de fruits, des salades de légumes le matin pour permettre à l'organisme de travailler. Si votre boulot ne vous permet pas de manger, entre-temps, c'est bon de manger pour être rassasié le matin. Mais sentez la faim. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se lever, dire, parce qu'il faut prendre le petit-déjeuner, prendre, c'est se surcharger. Perdre l'habitude de prendre le petit-déjeuner peut se révéler fatal pour l'organisme. Des risques sont présents. Déjà, là où nous sommes, nous tous, on a besoin de petit-déjeuner. Nous tous, parce que c'est déjà créé. Et nous devons le faire. Et pour le faire, si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir l'UCR gastrique. Le petit-déjeuner permet d'alimenter les muscles et le cerveau en énergie. Il apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires pour la réalisation de ses tâches quotidiennes. Il faut donc choisir comme premier repas de la journée des aliments qui offrent des apports de qualité à l'organisme. Autrefois, symbole d'appartenance à une tribu, les cicatrices raciales ont représenté à travers l'histoire un tissu capital de la culture noire africaine. Aujourd'hui, elles disparaissent peu à peu des visages. Les jeunes semblent ne plus porter. Et chez certaines personnes âgées, elles se confondent au rite des paupières. Pourtant, les cicatrices raciales étaient une carte d'identité. Luclès Amoussoui et Alessandra Dioton se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Justin Nata est cadre de l'administration béninoise. Natif de l'air culturel, au Tamari, dans le nord-bénin, il arbore fièrement ses cicatrices en forme de scarification et qui balaie tout son visage. Chez les bêta-maribés, les cicatrices s'appliquaient sur le visage entre deux ans et trois ans. Cet trait, dessiné sur le visage de l'individu et propre à chaque communauté, renseigne à première vue sur ses origines. Les cicatrices raciales, encore appelées scarifications ethniques, sont des marques permettant d'identifier les membres d'un clan, la croyance en une divinité. Elles sont aussi quelquefois symboles du franchissement d'une étape de la vie sociale. C'est des incisions qu'on peut faire sur le visage, sur le corps. Et là, ça se pratique à l'aide des pierres, les tessons de bouteilles. On peut utiliser aussi un couteau pour le faire. On ne le fait pas simplement. C'est par rapport à la culture, par rapport à la religion. Donc c'est un signe identitaire. Et selon l'horizontalité ou la verticalité de ces cicatrices, cela permet de dire qu'il est de tel clan ou de tel autre clan. Vous voyez, certaines collectivités ou certains groupes sociaux-culturels s'arrangent avec la divinité pour ne pas faire ces cicatrices-là. D'autres ne le font plus du tout parce qu'ils veulent être collés à la modernité. Voilà qui pose le problème actuel de la disparition progressive de la pratique des cicatrices ethniques qui, quoique présentant des avantages, exposent également à certains risques. Les avantages, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui pose cette cicatrice alors que quelqu'un qui portait cette cicatrice vous a fait du bien, en termes, en signes de reconnaissance, vous allez bien accueillir cette personne-là. Mais si malheureusement, c'est que quelqu'un qui porte une cicatrice pareille, vous avez fait le mal et que vous rencontrez quelqu'un qui en porte, vous voyez, l'esprit de vengeance, vous voyez, moi par exemple, quand je passe, on m'identifie aussitôt. On dit, vous, vous êtes de la Takora. Ensuite, quand vous allez à la pratique, il se pourrait que des maladies soient transmises pendant qu'on est en train de scarifier les enfants qui vont porter cette cicatrice-là ou les personnes. Parce qu'en général, c'est un seul couteau qu'on utilise. Au vu des multiples inconvénients des cicatrices raciales précédemment relevées, il n'est plus forcément nécessaire de conserver la pratique, estime Justin Nata. Les cicatrices raciales constituent un patrimoine essentiel de plusieurs tribus africaines, tant elles sont pleines de signification. Ainsi, ne devrait-on pas simplement allier la modernité à la tradition pour préserver cet héritage ancestral ? – Et c'est la fin de ce mini-journal. La Wikéco se poursuit avec Ulvaüs Balogon. – Merci à vous Amandine pour ce condensé de l'actualité. Et sans plus tarder, on retrouve Arnaud Hadadja pour la revue de presse économique. Le débat télévisé sur le bénéfice à la cherté de la vie a longuement été relayé par les canards parus cette semaine. Un débat public au cours duquel le ministre des Finances a apporté des éclairages sur les raisons de cette inflation. L'événement précis qui cite les propos du ministre affiche « Chartier de la vie, Romualde Ouadani dément la hausse des impôts ». Pour étayer sa titraille, le journal cite les propos du ministre qui affirme que la TVA est toujours demeurée à 18% au Bénin alors que dans d'autres pays, c'est 20% et la tasse sur le riz est abattue à 80%. Dans la même veine, la Nation écrit « Politique fiscale, pas de hausse d'impôts ». Si pour sa part, le potentiel a trouvé la clarification de Ouadani rassurante, Fraternité s'est intéressée au civisme requis pour faire face à la crise. La presse du jour parle, lui, plutôt de la subvention de Saint-Mleïa sur le gasoil par mois. L'autre information publiée par les journaux cette semaine est relative à la prorogation du délai de la mise en vigueur du paiement de la redévance relative au ramassage des ordures ménagères dans le Grand Okwé. Gaskiani, relayant le communiqué de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, nous apprend que le paiement de la redévance des déchets prévus pour démarrer le 1er avril est différé à une date ultérieure. Et puis pour finir, la presse du jour nous informe que la Société nationale de mécanisation agricole, Sonama, a livré ses premiers tracteurs aux producteurs. L'auteur de l'article rappelle que le gouvernement béninois s'est engagé à subventionner les 10 tracteurs à hauteur de 50% du prix d'achat et de 30% pour les kits, ceci dans le cadre de l'intensification de la mécanisation agricole au Bénin. Merci Arnaud Adagia. À présent, on va installer le plateau du décryptage. On parle du relâchement des gestes barrières qui nous portent à croire qu'on est déjà dans l'après-Covid-19 au Bénin. Tout de suite, le décryptage. Ils sont donc installés déjà sur ce plateau. Je reçois ce matin, honneur dame, justement, Agniat Bélo. Bonjour. Ilvaïs Bélobou, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. À côté de Agniat, Vincent Aguay. Vincent, bonjour. Bonjour, Ilvaïs. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, on démarre avec vous, Vincent. Aujourd'hui, le constat, je le disais déjà dans mon introduction, est que de moins en moins de Béninois respectent aujourd'hui les gestes barrières. On se lave moins les mains, on porte moins le masque, on se croit désormais tout permis. Je ne dirais pas qu'on se croit désormais tout permis. Je dirais plutôt que les gens ont recommencé à vivre normalement après les moments de restrictions au sujet du COVID. C'est un phénomène assez normal quand on a été comprimé par des restrictions et qu'à un moment donné, par le fait de la vaccination qui s'est étendue à la population et surtout et surtout de la levée officielle de certaines mesures, je veux dire, drastiques par le gouvernement, il est normal que les gens reprennent le cours normal de la vie quotidienne. Donc, le phénomène que nous constatons, je pense que pour moi, est tout à fait normal, même si en réalité, il n'est pas si différent de ce qu'on observait au moment où les restrictions ou les mesures étaient en place. Alors, Aniat, face à ce constat déjà de relâchement, est-ce qu'on peut dire que le Bénin commence à devenir mauvais élève ? Non, je ne crois pas qu'on parlera de mauvais élève puisque ce n'est pas le Bénin le premier pays à avoir décidé justement de revoir ses mesures. Des pays un peu plus avancés, un peu plus évolués que nous aussi ont pris ces mesures-là, sont même allés un peu plus loin aussi. Donc, je pense que non, le Bénin n'est pas un mauvais élève. On tient plutôt compte de nos réalités. Et il faut dire, la crise sanitaire a été aussi une crise économique. On a beaucoup perdu. Je me rappelle très bien quand le cordon sanitaire a été installé, les premières semaines, on n'a commencé pas à crier un peu partout. Donc, ça n'a pas toujours été évident. Et il fallait aussi limiter les déplacements au niveau des pays de la sous-région. Ça n'a pas vraiment été évident, cette crise sanitaire du Covid-19. On continue toujours de subir de plein fouet ces répercussions. Donc, c'est normal qu'un gouvernement, à un moment donné, opte pour un relâchement. Les artistes, on en a vu plein sortir, faire des déclarations. Ce n'est pas évident pour nous. Les restaurants aussi, les restaurateurs et tout ça. Donc, il y a toute une chaîne économique qui a été, est-ce qu'on dira ostracisé ? En tout cas, ils en ont eu un peu pour leur grade, comme on dira. Ça n'a pas été facile pour eux. Donc, c'est normal aujourd'hui qu'on redécouvre. Mais vous oubliez cet aspect aussi de solidarité, de famille. On aime bien au Bénin se faire des câlins, se saluer et tout. Qu'on ne veut pas, c'est redevenu un peu plus timide qu'avant, puisqu'on ne pourra pas passer d'un point à un point baissant de transition. Mais c'est très heureux de se rendre compte qu'on renoue avec nos anciennes vannes. Mais est-ce que, malgré les mesures qui ont été prises par, ou plutôt la volonté du gouvernement d'alléger les mesures de protection, est-ce que cela suffit-il aujourd'hui pour qu'on assiste ? Parce que quand vous circulez aujourd'hui, c'est très peu de personnes, vous voyez en circulation, qui mettent encore leur masque. Et tout le temps, c'est une mesure qui est toujours en vigueur. Oui, mais bon, même avant que, c'est là que je rejoins Vincent Aguay, même avant qu'on ne lève ces restrictions-là, le port du masque n'a pas été facile pour tout le monde. Je pense quand même qu'il y a même eu des reportages pour le dire. Pour certains, ils avaient même du mal à respirer. Pour d'autres, ce n'était pas évident de le porter tout le temps. On a même eu les policiers, la police républicaine, qui a dû accompagner pour pouvoir obliger les populations, les citoyens à respecter cette mesure-là. Mais dans certaines structures, par exemple, quand vous allez en banque jusque-là, vous êtes obligés de mettre votre masque. Moi, je pense que quand le port... Pour moi, le port de masque n'a jamais été obligatoire si vous respectez la distanciation. Je trouve que quand on ne se touche pas, même si on partage le même air, le même espace, si on est un peu loin l'un de l'autre, on peut se permettre de ne pas le mettre. Ce n'est pas que je le conseille. Mais je pense que même au début, les premières mesures, on avait dit que quand la distanciation est respectée, le port du masque n'était pas obligatoire. C'est après, c'est devenu obligatoire dans un espace donné, puisque plus vous êtes nombreux, plus il y avait des possibilités de contagion. Donc, c'est normal. Le port du masque n'a pas été évident. Donc, c'est normal que la population, dès qu'elles ont ressenti un certain relâchement dans la mesure, on s'est dit, voilà, même celui-ci, on peut le sauter. On peut se lâcher. Mais par contre, il ne faut pas penser que le COVID-19 a disparu. A totalement disparu. Non, non, pas du tout. Il y a toujours des malades. Il y a toujours des personnes qui sont malades de ça. On n'a pas les dernières statistiques. C'est peut-être le moment de rappeler au gouvernement de nous redonner les statistiques qu'on en a besoin. Vous affirmez qu'il y a encore des malades. Parce que le gouvernement, justement, parle de la diminution des cas de contamination. Non, la base, c'est parce qu'on a des proches. Les chiffres, oui. Non, Vincent Aguié, là-bas, c'est parce qu'on a des proches qui continuent de faire cette maladie-là, en fait. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres, mais on a des faits qui éteignent. On a tous dans notre entourage quelques... Mais vous abordez un point important, c'est qu'on ne nous fait plus le point des cas contacts. Ce qui, forcément, qu'on le veuille ou non, peut être interprété avec Vincent pour dire qu'il n'y a plus de cas COVID. Si on n'a pas de chiffres, ça veut dire que la maladie n'existe plus chez vous. Non, non, non. Si ça n'existe pas, le gouvernement sortira pour le dire. Pour l'instant, ils n'ont pas encore dit que ça n'existe pas. Donc, il faut les appeler, alors, à le dire. Voilà, on veut les chiffres. Je pense qu'il faut observer un peu la communication officielle, la communication du gouvernement au sujet de la crise. C'est une communication qui varie en fonction des circonstances. Au temps fort de la crise, on a vu une communication, je vais dire, agressive, à la limite, alarmiste. Vous voyez, ça existe. Protégez-vous, prenez toutes vos dispositions pour ne pas tomber malade. Mise en place de mesures drastiques. Et puis, à un moment donné, on ne dit plus rien. C'est à l'occasion du Conseil des ministres qu'on nous rappelle que le COVID est toujours là ou que les cas de contamination ont diminué. Et aujourd'hui, si vous observez bien, vous verrez qu'il n'y a pratiquement plus de communication officielle autour du COVID. Ça, c'est un signe. Il faut savoir lire ça. Pourquoi on le fait? Il faut chercher à comprendre. Regardez par exemple l'exposition des trésors royaux qui est en cours à la présidence de la République. Pour y accéder, il faut juste se mener de son cachet-né, le masque. Le pass vaccinal n'est pas exigé. Donc, la distanciation non plus à l'intérieur. Quand vous voyez le monde, évidemment, ça permet de montrer au monde qu'il y a de l'affluence. Ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu'en temps normal, en fait, on pouvait faire cette exposition, par exemple, en maintenant en place les restrictions, notamment par exemple, la distanciation sociale? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. L'exposition, par exemple, au bout de six semaines, on nous parle de plus de 50 000 visiteurs à la présidence de la République sur quatre jours par semaine. Donc, dans ce contexte, je ne veux pas dire que c'est à cause de l'exposition qu'on a levé les mesures. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si on ne communique pas et que dans le même temps, vous voyez de ces activités se mener et bien d'autres, vous vous dites, le gouvernement lui-même a certainement des données. je vais dire probantes qui lui permettent de lever les mesures. Quand vous lisez le dernier conseil des ministres qui s'est intéressé au COVID, du 16 mars, donc bientôt un mois, je vois quand même des recommandations qui sont toujours en place, des recommandations de port de masque dans les lieux publics. Alors, une recommandation forte, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que pour un gouvernement, pour un État, en matière de santé publique, je préfère des prescriptions plutôt que des recommandations parce qu'une recommandation, ça reste une recommandation. Je peux ne pas suivre. Évidemment qu'il reviendra aux structures publiques ou privées de prendre en compte les recommandations et de les imposer, par exemple, dans les banques. Moi, j'étais dans une banque hier. C'est devant la banque que je me suis rappelé, en fait, que le port de masque était toujours d'actualité. Donc, j'ai dû remettre... Évidemment, j'avais le masque, donc je l'ai placé. Ailleurs, ce n'est plus... Oui, oui. Ce n'est plus exigé ni le lavage des mains, encore moins le contrôle de la prise de la température. Donc, je pense que même si le gouvernement, je vais dire, relâche un peu, il revient aux individus, aux citoyens, de savoir que le COVID existe toujours et qu'il faut se protéger. D'accord. Vous voyez ? Alors, par contre, quand vous prenez les transports en commun, le gouvernement dit le respect de la distanciation sociale dans les transports en commun est élevé. Mais ça n'avait jamais été respecté. À moins qu'on prenne en compte seulement les compagnies de voyage. Non, même les bûches, les toquas-tokpas ont respecté. En tout cas, ils l'ont respecté au moment. Ils l'ont respecté pendant un moment, à peine deux ou trois mois. Mais par la suite, avant le 16 mars, moi, j'ai pu observer... Il y avait déjà un relâchement. Il y avait déjà un relâchement. Ça ne se respectait pas. Et moi, je m'interroge, en fait. Je n'ai pas fini. Je n'accuse personne dans cette affaire. Je me dis, en fait, est-ce que c'était des mesures adaptées à notre contexte ? Est-ce qu'on pouvait vivre avec ces mesures-là ? Ma réponse, c'est non. C'est non. Et je rejoins un peu ce que le président avait dit au début de la crise chez nous. C'est-à-dire, les mesures en place en Europe et en Occident, je vais dire de façon générale, ne peuvent pas être répliquées chez nous, en Afrique. Oui, d'accord. C'est-à-dire, on veut limiter à tout prix le brassage inter-humain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai vu des pays africains faire le confinement total de leur population. Mais ça a été une épreuve. Fort heureusement, chez nous, on n'a pas eu ça. Parce que, raisonnablement, on ne pouvait pas le faire. Vous allez confiner les gens qui vivent des familles entières qui vivent, je ne sais pas, 5 à 4, au moins, qui vivent dans des appartements de deux pièces à peine. Comment ils vont vivre ? Vous voyez ? Donc, on ne pouvait pas le faire. Ma question demeure. Les mesures n'étaient pas vraiment adaptées. Oui, Anne-Yadou. Non, mais bon, je pense quand même que les mesures qui ont été prises au Bénin étaient des mesures nécessaires. Il faut quand même nuancer. On ne communique peut-être plus sur la maladie elle-même, mais on incite toujours à la vaccination. On a peut-être évolué dans la communication. On a évolué dans la communication. On est dans une autre forme de communication. Moi, j'ai été surprise. C'était avant-hier. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu le crieur public passer dans le quartier, demander aux gens, c'est vrai, et on ne vous oblige plus à faire ci, à faire ça, mais sortez, vous faites vacciner. La maladie existe toujours. Il faut vous faire vacciner. C'est la seule condition pour ne continuer pas à vivre normalement. J'ai aimé avoir ce rappel-là. Et je pense que si aujourd'hui, le gouvernement est quand même aussi un peu plus à l'aise, c'est parce qu'on a des chiffres qui, que sur toi, à côté de nous, à côté de nous, c'est à côté de nous qu'on a le plus grand nombre de vacciner. D'accord ? Donc, c'est normal qu'à côté de nous, on puisse se permettre un certain nombre de choses. Parce que quand vous êtes vacciné, on suppose que même quand vous avez la maladie, on nous a dit qu'on ne dévoilera plus la forme grave. D'accord ? Et que peut-être même l'effet de contamination sera un peu plus atténué. Donc, je pense que c'est peut-être tous ces facteurs-là, l'un met dans l'autre, qui expliquent un peu ce relâchement. Et nous qui avons eu le vaccin, on est quand même un peu plus à l'aise. On se dit, voilà, on a l'impression d'avoir un super pouvoir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On a l'impression d'avoir un super pouvoir où on se dit, bon, je peux sortir normalement. Il y a un aspect que Vincent Haguey a abordé qui est quand même très, très important. Je pense que la société africaine n'est pas une société individuelle. On n'a jamais été individualiste. Donc, une mesure qui nous ramène à cette individualité, ça n'a vraiment pas été évident. Ne serait-ce que le cordon sanitaire qu'on a vécu et subi ici de plein fouet, je me souviens très bien, la première semaine, ça n'a pas été facile. Parce que quand les parents se sont rendus compte que leur enfant était très loin et qu'ils ne pouvaient pas traverser le cordon pour aller le voir, mais on a vu des gens se contourner. Bien sûr. Tout le monde a appris des raccourcis. Avec tous les risques. On a su qu'il y avait des raccourcis pour qu'il était telle commune pour aller dans l'autre. Donc, on a essayé de contourner comme on pouvait. Ce n'est pas forcément des choses à louer ici ou à dire, mais ça a été notre réalité. À Porte-Nouveau-Marie, qu'on a dit qu'il ne fallait pas de rassemblements, il y a eu des rassemblements. On a dit qu'il ne fallait pas du monde pour les enterrements. Il y en a quand même eu. Toujours eu. Jusqu'on a déplacé ça. On faisait ça en comité un peu plus restreint. Mais ça a été difficile de tenir face à ces mesures. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec l'allègement des mesures, les discothèques sont désormais ouvertes. Donc, vous pouvez aller danser quand vous voulez. Les regroupements festifs également de plus de 50 personnes et même déjà aller à la plage, c'est déjà autorisé. On a pu voir à travers des reportages à la télé déjà. Les réunions, même le pass vaccinal, vous l'avez dit aussi, n'est plus vraiment exigé aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas, face à ces allègements, est-ce qu'il ne faut pas demander aux forces de police de veiller quand même au minimum de mesures qui sont encore éditées, qui restent de vigueur ? Comme le port du masque, le lavage des mains. Le lavage des mains, oui. Comment ils font pour contrôler le lavage des mains ? En fait, vous pensez qu'il reviendra à la police de faire respecter Parce que s'il n'y a pas de contrôle, forcément, on n'a plus... Mais quand on parle de fondation, il en a déjà parlé. Il a déjà parlé de ça ? Non, non. En fait, la proposition est en question. OK, prenons le cas de Cotonou. Les policiers vont passer de structure publique à structure privée pour qu'on puisse exiter les gens à laver les mains. Ça l'a vu. OK, mais les policiers sont au niveau des carrefours. Et ils ont mieux à faire que de faire respecter les mesures barrières Mais on sait que quand cette crise avait commencé... Oui, c'est vrai, ils ont aidé. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense que la responsabilité est d'abord individuelle. Après tout ce qu'on a vécu, il serait, je vais dire, dommage pour moi de constater que les gens ne prennent pas... Enfin, ne sont pas toujours convaincus de l'existence du mal. C'est vrai qu'il y a des raisons, d'accord, peut-être pas fallu de douter du Covid, mais il y a une réalité fondamentale. C'est une crise. Même ceux, même les plus... Les plus sceptiques ont dû se rendre compte que d'une manière ou d'une autre, ça existe puisque on a eu des conséquences, il y a eu des effets. Donc je pense que la responsabilité, elle est d'abord individuelle. Et c'est pour ça que je dis, nous sommes là maintenant en train d'aborder la saison de pluie. Et si vous vous rappelez bien, courant 2020-2021, c'est autour de cette période-là que les cas grimpent dans notre pays. Aujourd'hui, on me parlera de la vaccination. Ça peut atténuer les choses, mais je pense quand même que dans cette période-ci, il faut qu'il y ait une sorte de regain de la communication autour du Covid pour que les gens sachent que ça existe toujours. pas forcément pour dire qu'il faut remettre en place les mesures drastiques et autres, mais qu'on en soit bien conscient, en fait, notamment pour le port de masque et surtout le lavage systématique des mains. Bientôt les vacances scolaires pour les enfants, les élèves. Donc, raison de plus pour insister sur le lavage des mains pour qu'en fait, au sortir du Covid, les bonnes habitudes adoptées perdurent. C'est ça. Enfin, perdurent. Parce que le lavage des mains, en réalité, c'est au-delà du Covid. Ça devait être une habitude d'hygiène, en réalité. Oui, je partage l'avis de Vincent Aguay quant aux mesures et je pense que c'est le moment de dire que même s'il y en a qui n'ont pas eu à faire le Covid, on a beaucoup de proches. On a même perdu des parents dans cette affaire-là. Il faut dire que le mal existe et je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait un peu plus de sensibilisation pour rappeler que le mal existe toujours. Ce n'est pas parce qu'on ne le vit plus comme avant, ce n'est pas parce que les mesures ont été quand même relâchées, allégées, que ça veut dire que ça n'existe plus. Le port du masque... Surtout qu'ailleurs, en Chine, je crois qu'il y a déjà une nouvelle vague. Une nouvelle vague. Et puis avec tous ces variants-là, on ne sait pas vraiment ce que l'avenir nous réserve. Donc, le minimum de précautions qui a été quand même encore... qui demeure et qui est encore en place, il vaut mieux le respecter pour son bien et pour le bien de ses proches. Oui, mais au-delà de son bien de proches... Vous connaissez le Béninois ? Quand il n'y a pas un bâton derrière le Béninois, le Béninois ne reste pas... Non, non, le Béninois a évolué. Je ne dis pas ça. Le Béninois a évolué. Je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas parler en ces termes. Le Covid nous a démontré sur tous les plans que rien n'est certain. Il n'y a pas de certitude. Vous voyez ? La Chine, à un moment donné, a dit qu'elle a vaincu le Covid. Qu'elle n'en avait plus du tout, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, la Chine est en train de reconfiner certaines villes. Donc, c'est pour dire que, en fait, nos certitudes sont déversées par la crise du Covid. Maintenant, il y a un aspect qu'on n'a pas vraiment abordé, l'aspect économique, qui permet, en fait, de voir qu'effectivement, le Covid a existé, a fait des ravages. Vous voyez ? La flamme des prix qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'effet combiné du Covid et de bien d'autres choses. Vous voyez ? Donc, il faut avoir vécu ça, je veux dire, pour savoir que le Covid a fait de mal aux populations africaines, même si les gens n'en ont pas souffert, je veux dire, sur le plan physique, sur le plan économique. On va finir en 30 secondes sur cet aspect que vous abordez. Votre appréciation des mesures qui ont été prises par le Conseil des ministres face à la vie chère ? En 30 secondes. Moi, j'ai un peu de doute. Le doute, c'est que c'est des mesures qui ne permettront pas de revenir à la situation d'avant. C'est-à-dire que la flambée des prix que nous constatons là, elle est partie pour durer, pour être stabilisée. C'est-à-dire qu'on entre dans une nouvelle ère. Quand les prix montent, les prix ne descendent plus. Alors, je me demande, est-ce que c'est la bonne mesure que prend le gouvernement ? Est-ce que la bonne mesure ne serait pas d'augmenter le pouvoir d'achat, notamment des salariés et des fonctionnaires ? On sait que c'est à venir. Mais ça a été annoncé. Oui. Mais justement, c'est le moment de concrétiser cela. Mais, évidemment, face à l'urgence, il est normal que l'État puisse contrôler et réglementer les prix sur le marché. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate ? Les commerçants disent, en fait, mais j'ai fait mon stock avant la mise en place des mesures. Il faut que j'écoule le stock avant d'appliquer les nouveaux prix. Mais le commerçant qui a de mauvaise foi, même s'il a acheté ses marchandises après les besoies du gouvernement, il dira toujours que mon stock a été fait. Et ce qui est mauvais ou ce qui est bien dans l'affaire pour ceux qui ont fait le commerce, moi et mes parents sont commerçants, c'est qu'ils ont toujours raison d'une manière ou d'une autre. Parce que, quand ils vous refusent de vendre, quand vous refusez d'acheter au prix qu'il a affiché, c'est que vous allez ailleurs. Vous allez aisser l'autre, c'est la même chose. Et si vous êtes dans le quartier, s'il est le seul qui vend le produit que vous voulez, vous n'avez pas le choix, vous allez acheter. Donc, je me dis, c'est vrai, c'est de bonnes mesures, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. les mesures sont basées sur trois levies. Le ministre des Finances l'a annoncé. La première mesure, c'est diminuer un peu l'impôt, le fixe, les taxes, pour pouvoir permettre justement à ces commerçants-là de faire entrer leurs produits et d'avoir finalement un prix abordable pour que le consommateur final puisse aussi en bénéficier. Le deuxième aspect, c'est contrôler justement. Le contrôle, la régulation, s'assurer que les prix pour les produits qui ont été fixés s'est maintenus et tout et que les commerçants, justement, ils évitent de faire leur virule. Ils évitent la spéculation. Maintenant, le troisième aspect, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, d'accord, qui doit être augmenté, qui doit être réévalué. Et c'est sur cet aspect-là qu'on attend le gouvernement. Je crois que tous les regards sont braqués sur le gouvernement actuellement. C'est ça qu'on attend. Il est assis ici. Donc, c'est ça qu'on attend tous. On espère vraiment que les membres du gouvernement vont apporter la bonne nouvelle très, très bientôt parce que quand le pouvoir d'achat n'a pas augmenté et que tout a augmenté, la vie augmente, c'est difficile de tenir. C'est difficile de tenir. Espérons que le gouvernement passe rapidement aux choses sérieuses. Oui, oui. On l'espère tous, on croise les doigts. Mais en attendant, je pense que c'est le moment de partager cette astuce. C'est le moment pour tout un chacun de faire un rééquilibrage économique. Il faudrait faire en fonction de ce qu'on a. Ça permet toujours de mieux s'en sortir. Merci pour ce conseil, Anéa Tibelo. Vincent Aguay, merci également pour ce décrutage. On va installer tout de suite le dossier de la semaine. A présent, on parle du mois de remondance considéré par les commerçants comme une aubaine pour se faire de l'argent sur le dos des consommateurs. Entre respect du jeûne et cherté de la vie, on suit cet élément et on revient en plateau. La mangue est un fruit riche en vitamine C qui protège les cellules du corps humain. Elle est aussi très consommée en période de ramadan. Mais face à la hausse des prix des produits de grande consommation sur le marché, Abib n'est plus en mesure d'acheter beaucoup de mangue pour rompre le jeûne au coucher du soleil. En cause, le prix de ce fruit a grimpé. Je suis en train de discuter les prix de la mangue et dire à combien? 300 francs au Bénin. L'unité? L'unité. Et entre-temps, on a l'habitude d'acheter comme un mangue à peine 25 francs, 50 francs. Et on te demande même pardon avec. Aujourd'hui, l'unité est à 300 francs. Là, la personne qui est réveillée n'a même pas 100 francs dans sa poche et sera capable d'acheter une mangue. Au-delà de la mangue, le prix de beaucoup d'autres denrées alimentées a flambé de manière vertigineuse. Sur fond de cherté de la vie, les fidèles musulmans devront débousser un peu plus d'argent pour s'alimenter pendant cette période. Aujourd'hui, si tu vas acheter orange, avant on vend ça à 25 francs, aujourd'hui, il a dit à 75 francs. Si tu vas aller acheter le oeuf, avant tu vas trouver ça à 75, 100 francs, aujourd'hui, il a dit à 5,25. Ils ont jeûné avec de l'eau, peut-être avec de la date, mais pour rompre le jeûne, ils ont du mal à roupe le jeûne parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ici, au marché de Kadyaou, les fruits et légumes existent en quantité et en qualité. Malheureusement, en ce début du mois de Ramadan, ce sont les clients qui se font le plus désirés. À en croix ses vendeuses, les prix des produits sont passés du simple au double et les fidèles musulmans viennent au compte-gouttes s'approvisionner. « Notre commerce est au ralenti. Malgré le début du mois de carême, nous n'arrivons pas à écouler nos marchandises. La pastèque et l'ananas ont augmenté du prix de 1 000 francs à 2 000 francs, fois même 2 500 francs. Malgré la coïncidence du mois de Ramadan avec l'inflation dans le monde entier, les fidèles de la religion islamique ont l'obligation d'observer le jeûne. « Quelles qu'en soient les circonstances, la chéreté de la vie ou pas, le jeûne est obligatoire. » Ce qui est aussi obligatoire pour chaque fidèle musulman, c'est de préserver sa santé pendant et après le Ramadan, contrôler la qualité des aliments qui doivent se retrouver dans son assiette à la levée comme au coucher du soleil s'impose. Et voilà, on l'a entendu dans le reportage, chéreté de la vie ou pas, le jeûne musulman doit avoir lieu. Et pour en parler ce matin, nous recevons sur ce plateau Dieu donné Assouvi, il est économiste, spécialiste de la nouvelle économie structurelle et de la finance de demain. Monsieur Assouvi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et pour conduire l'entretien avec moi, Patrick Adjaboudjou, tout beau Patrick, bonjour. Ilvaïs Malogou, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Dieu dit à la souvi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Du Sénégal au Bénin, du Sénégal au Bénin, en passant par le Mali, le Togo et la Côte d'Ivoire, les prix des denrées alimentaires flambent de manière vertigineuse. Et c'est dans ce contexte que le carême musulman a démarré depuis le 2 avril 2020. Dieu donné Assouvi, Quelles sont les toutes premières inquiétudes qui émergent dans votre cœur ? Les inquiétudes sont nombreuses. L'inquiétude, vous savez, le problème fondamental qui est là, c'est la consommation. Lorsque vous êtes, quel que soit votre culte, que vous, pendant les essais de ce culte-là, vous ne gênez pas, vous avez un problème sur la santé. Le problème sur la santé, c'est qu'il y ait un problème de santé publique pour l'État lui-même, qui doit faire face à ces problèmes-là. Donc, c'est notre première inquiétude. Mais tout à l'heure, dans l'évolution des débats, on pourra voir décortiquer chaque aspect de ces inquiétudes-là. Puisque l'analyse que nous ferons tout à l'heure, en faisant cette dissension que je viens de faire, ce serait une analyse globale, une analyse holistique qui permettra de mieux mettre l'inflation du capitalisme et l'augmentation des prix pendant le ramadan. Donc, l'inquiétude pour nous économistes, ça se situe d'abord au niveau de la consommation et au niveau également des risques de méventes pour les commerçants qui sont sur le marché actuellement parce que tous les musulmans n'ont pas le pouvoir d'achat aujourd'hui pour aller sur le marché alors que les choses coûtent cher. Donc, ce qui fait que ça va engendrer un cycle de crise pour l'économie, que ce soit au Bénin ou dans tous les pays musulmans. Quand on a connaissance de ce que la situation que nous vivons aujourd'hui au Bénin et partout ailleurs, la cherté de la vie, la flammée, la hausse des prix des denrées alimentaires, on peut comprendre cette situation sur le vocable du capitalisme comme vous venez de le dire. Quand on connaît tout ça et qu'on est obligé de jeûner, de prier, de traverser cette période de pénitence, d'adoration, comment gérer sa bourse quand on est fidèle musulman ? Oui, quand on est fusel musulman aujourd'hui, c'est qu'il faut revoir fondamentalement ses finances. Revoir fondamentalement ses finances en commençant par mettre les priorités sur tout ce qui relève de la première nécessité. Donc, je veux dire les fruits qui sont les premiers produits pour les musulmans parce qu'après le jeûne, il faut consommer les fruits pour pouvoir donner un tenus à l'organisme. Donc, il faut mettre l'accent sur ça. Deuxième priorité, ce seraient les questions de santé dans les médicaments que vous éventuellement, si vous allez, notamment les vitamines, si vous avez des problèmes, après vous allez vous procurer de ces vitamines. Donc, il faut mettre l'accent sur ça. Bon, en principe, dans tous les cultes d'exercice de ce genre, lorsque vous êtes dans le jeûne, vous priorisez ça, les lus de la vie quotidienne, normalement, on se prive de ces lus. Normalement, je crois que nos frères musulmans doivent comprendre que c'est un moment où il faut se priver de certains lus pour se consacrer vêtement à retourner vers Dieu, à communiquer avec Dieu et qui communique avec Dieu s'abtient de certains lus de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils doivent voir ça pour pouvoir réguler leurs finances et faire face aux jeunes pendant le temps qu'il leur est imparti. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire aux fidèles musulmans d'accepter la situation et de faire avec. Oui, pour l'instant, ils sont tenus d'accepter la situation parce que la bourse ne change pas de jour au lendemain dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tant que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, vous avez l'inflation du capitalisme et vous avez la cherté des produits pendant le mois de l'année. Ça fait trois éléments que vous conjuguez aujourd'hui. Si vous conjuguez ces éléments-là avec votre revenu disponible, comme on le dit, en économie, vous êtes sûr que ça ne peut pas changer dans le mois de l'année. Ça n'est pas facilité. Même les musulmans qui sont dans le commerce, ils ne sont pas sûrs que le commerce va augmenter pour qu'ils puissent changer leurs revenus disponibles. Donc, par conséquent, le nécessaire à faire pour l'instant, c'est de vivre avec sa bourse. Alors, l'autre chose à laquelle je pense, c'est peut-être aussi l'occasion pour les frères musulmans de se réunir en communauté pour célébrer ce moment-là. Si on se cotise, on se met à 5 ou à 10. C'est une bonne option aussi. Si on se cotise, ça va être plus facile de faire face. C'est une bonne option. Oui, c'est une bonne option aussi de faire comme ça. J'avais dit sur vos plateaux ici qu'aujourd'hui, face à la spéculation du capitalisme, dans tous les pays, les gens réfléchissent à la nouvelle économie et dans ce que vous venez de dire, ça peut s'inscrire dans l'économie de partage, l'économie collaborative où vous mettez ce que vous avez à défaut d'avoir une plateforme électronique. Mais déjà, dans un quartier, un village, on dit, oui, nous avons notre mosquée, vous avez même jusqu'aux médicaments, tout ça, vous mettez là et ça permet aux gens de se soutenir pour aller de l'avant. D'ailleurs, dans la chrétianité primitive, c'est ce qui était fait par les premiers chrétiens. Donc, je crois que les musulmans, ils ont cette tradition-là et c'est le moment maintenant de mettre ces moyens. En fait, les crises, c'est vrai qu'on les déploie, on déploie les crises dans le capitalisme mais les crises amènent toujours à réfléchir mieux sur la solidité de l'économie. Exactement. Belle transition, je voudrais vous demander. Quand on pense à la solidité de l'économie et quand on est obligé de faire face à des crises, je voudrais savoir pourquoi le phénomène de la hausse des prix à chaque édition de la fête du Ramadan. Une fête qui vient juste après le carême. Oui, la hausse, elle est cyclique. Tous les ans qu'il y a un musulman. Pourquoi ? Ça, c'est cyclique. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette tendance de la communauté islamique à thésauriser les alémas. Ça dit, on prend plus sur le marché parce qu'on veut faire le stock de riz, de stock de fruits pour qu'au coût de ce truc-là, on n'ait pas de rupture. Donc, c'est ce stock-là qui crée l'inflation sur les marchés. Deuxième facteur, c'est la consommation qui est doublée. Les gens pensent qu'on ne consomme pendant la journée que c'est un stock, mais c'est faux. À l'ouverture, comme on le dit, ou quand on rend le jour le soir, on mange plus que si on avait mangé dans la journée. D'habitude. Donc, c'est ça qui fait que la consommation s'accroît. Donc, ça veut dire que le prix doit augmenter. C'est sur ça que peut-être que la communauté doit réfléchir soit quand ils font la rupture du jeûne. Parfois, ils mangent aussi à 5 heures. Donc, on a tendance à accumuler plus que d'ordinaire lorsque nous sommes en activité et qu'on mange. Ça fait que les prix augmentent. Vous savez, en économie, toujours, la consommation, c'est-à-dire la demande est un élément qui puisse agir sur l'offre et sur le prix. Ah, ma question, je comprends que vous êtes en train de vous adresser aux fidèles musulmans qui sont appelés à mieux gérer leur alimentation. Je voudrais qu'on parle à l'État. L'État a-t-il les moyens d'éviter cette situation, une situation cyclique auxquelles nous sommes confrontés ? Oui, bien sûr. Dans tous les pays, l'État a toujours les moyens de faire face à ces phénomènes qui sont souvent cycliques puisque nous connaissons quand est-ce que... C'est vrai que parfois il y a des incertitudes... Il y a un léger décalage. Il y a un léger décalage dans le mois du ramadan mais on peut prendre des mesures pour qu'à l'arrivée de ce ramadan, les produits n'augmentent pas exagérément les prix. Mais cela demande une intervention approfondie sur l'économie en dehors des mesures de contrôle de prix qu'on a l'habitude de faire ou bien que le gouvernement vient de prendre. Il y a une réflexion approfondie sur l'économie pour que, à l'avènement de ce ramadan-là, on ne subit pas la... Réfléchir sur l'économie, c'est quoi ? Il faut évaluer notre capacité de production et notre capacité de consommation, par exemple, et évaluer ce que je viens de vous dire. Quels sont les facteurs qui agissent sur les prix pendant le mois de ramadan, encore une fois, indépendamment de la crise du capitalisme ? Mais comme on sait, Patrick, vous permettez, quand on sait que le Bénin aujourd'hui a atteint plus ou moins l'autosuffisance en termes de production de maïs, de riz, on dépasse les prévisions. Alors, comment comprendre qu'avec autant de production, on en sort encore à vivre ces augmentations de prix qui ne se comprennent pas ? Je voudrais dire deux choses par rapport à la question. La première question, c'est les chiffres sur l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, nous sommes en statistique et il faut toujours prendre les statistiques comme telle ça. c'est la première chose que je tiens à préciser sur la question. La deuxième chose que je tiens à préciser, nous sommes aujourd'hui dans un marché ouvert et on est dans l'UEMO, on est dans la CEDAO et puis dans le monde sur le marché global. Donc, les gens qui sont à l'entour peuvent venir chercher nos produits ici. c'est leur droit et c'est le droit des Béninois aussi de vendre sur n'importe quel marché compte tenu de la globalisation de l'économie. Donc, ce sont ces phénomènes-là aujourd'hui qui expliquent ce que vous êtes en train de dire. Mais la première, ma première interrogation, c'est de dire aujourd'hui est-ce qu'effectivement, quand on évalue notre capacité de production, est-ce qu'on peut s'assurer effectivement que nous sommes largement au-dessus de notre capacité de consommation ? C'est là qu'il y a le gros point d'interrogation sur lequel nous devons travailler. Parce que vous voyez notre pays aujourd'hui, la démographie est galopante, mais de moins en moins, il y a des travailleurs, notamment des travailleurs qui sont dans le secteur agricole où tout le monde a une culture, même les ingénieurs agronomères, excusez-moi, je ne m'en veux pas à eux, mais lorsque vous avez fait une filière d'ingénierie agricole, vous avez fait les parcs ou ailleurs, votre réflexion devait être une réflexion sur le terrain pour apporter quelque chose à votre économie. Vous invitez tous ceux qui ont fait les pas qui ont pu la FSA à aller à la terre ? Pas nécessairement. à réfléchir pour tirer le meilleur de la terre aujourd'hui parce que notre économie, surtout dans le secteur agricole aujourd'hui, est sous-exploitée. Très bien. Nous allons faire un clé d'œil au gouvernement, aux autorités actuelles qui ont compris qu'il faut agir pour soutenir les consommateurs, les béninois. Les mesures sociales qui sont prises, chiffrées à hauteur de 80 milliards de francs CFA, est-ce que ces mesures sociales sont soutenables ? Oui, ces mesures, il faut les saluer parce que ça soulage les populations. Dans le contexte d'aujourd'hui, je crois que le gouvernement a bien fait de réagir de cette façon. Mais cela ne suffit pas. il faut aller plus loin et aller plus loin, c'est agir sur notre économie. Nous allons commencer la réflexion sur le secteur agricole qu'il faut réorganiser entièrement, qu'il faut mécaniser et qu'il faut organiser les fermes d'ampleur pour que nous ayons effectivement des données fiables en termes de notre capacité de production et de notre capacité de consommation dans le secteur agricole. Donc, cela demande une réorganisation de l'économie. La deuxième chose, notre économie aujourd'hui est une économie totalement extravertie et vous avez une balance commerciale structurellement déficitaire. Dans ces conditions-là, la mesure du gouvernement au-delà du social, c'est d'organiser l'économie, d'encourager la création des grands groupes que ce soit industrie et d'entreprises et bien gérées. Ce n'est pas les entreprises avec un management archaïque qui sont dépassés et que du jour au lendemain qui meurent aujourd'hui. On a plein d'entreprises qui se créent tous les jours mais qui meurent le lendemain parce qu'ils n'ont pas encore développé ce qu'on appelle l'intelligence de la création d'une entreprise. Un coup d'oeil que je fais aux étudiants sur l'intelligence économique. Donc, ça demande que l'État travaille dans ce sens-là. Cela demande effectivement, comme on le dit, en économie, pour avoir l'effet d'entraînement, il faut aller vers la chaîne de formation dans nos universités pour former les gens qui sont capables de soutenir ces mesures-là pour qu'on ait des groupes vraiment viables. Vous avez aux États-Unis, il y a l'économie française qui repose par exemple sur les CAC 40. Est-ce que nous en avons ça ici ? Nous n'avons aucune entreprise aujourd'hui, en dehors de deux banques qui sont cotées en bourse régionale des valeurs à Côte d'Ivoire. Donc, voilà que on a une économie fragile et le défi du gouvernement, c'est d'organiser l'économie pour que nous puissions au moins réduire notre dépendance de l'extérieur, surtout lorsque nous sommes dans un monde d'interdépendance où les économies sont interconnectées. Celui qui l'emporte, c'est celui qui tire plus le droit de son côté, comme on le dit. C'est-à-dire, lorsque vous exportez plus que vous importez, là, vous êtes dans l'économie d'aujourd'hui. Mais lorsque vous importez tout, ça veut dire que c'est l'économie qui vous tire vers les autres. – Il va juste, je pense que Dieu de l'éassouvi nous éclaire beaucoup, nous aide à comprendre mieux les autres réformes, les autres mesures sociales que le gouvernement peut prendre. Si je peux vous résumer, booster le secteur agricole, tirer profit de cette opportunité que nous avons, créer de grands groupes d'entreprises qui peuvent porter très loin l'économie de notre pays et réorganiser aussi la consommation. Je crois que je vous résume. – Oui, oui, il faut réorganiser la consommation. Réorganiser la consommation dans l'économie, ce qui est démontré dans toutes les économies, c'est la consommation qui stimule la production. Plus les gens consomment, plus les gens produisent. C'est pour ça, en Europe, vous entendez parler de société de consommation. Il faut qu'on ait la société de consommation. Il y a des théoriciens aujourd'hui qui estiment que les pays africains, notamment les Bénininois, sont des peuples moins rentables. qu'on appelle Pénininois. Oui, ils ne consomment pas. On peut prendre comme une insulte, mais ils ne somme pas. Quand je prends un exemple aussi banal, peut-être que vous avez acheté votre Bumbalamena il y a un an ou deux ans et puis vous n'avez plus d'autres ressources. Ce n'est pas la consommation. Vous savez, chez les Occidentaux, vous achetez un iPhone, vous quittez l'usine avant d'aller à la maison, on dit qu'il y a une nouvelle marque de revenus de présence. C'est ça la consommation. Ça fait que les industries travaillent, l'économie travaillent, l'économie vit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de consommation liée au faible pouvoir d'achat, mais liée également à la thésaurisation de nos riches et ainsi de suite où on ne fait pas vivre l'économie. L'économie, c'est une économie qui est à l'étardier. Il faut qu'on fasse un travail dans ce sens-là. Et quand on prend l'environnement international aujourd'hui où on a la crise, la réflexion, par exemple, en Afrique et au Bénin, quand on est vraiment dans l'intelligence de l'économie, c'est que la crise est venue. Nous savons les secteurs sur lesquels la demande est forte. Qu'est-ce que nous faisons de notre économie pour nous positionner sur ce secteur là où la demande est déjà forte aujourd'hui ? Parce que je vous ai dit, les crises comportent toujours des éléments pour aller de l'avant. Et tous les pays saisissent les opportunités des crises pour aller de l'avant. Vous avez parlé de crise sanitaire tout à l'heure, mais il y a plus de 10 multinationales qui ont immergé dans cette crise. pour augmenter les chiffres d'Afrique. Autrement dit, il faut se questionner au Bénin le profit que nous avons tiré de la crise sanitaire. Quel profit nous en tirerons de la crise en Ukraine par exemple de la guerre et de tous les pays africains d'ailleurs ? Ça fait appel aussi à notre souveraineté économique. Et à notre souveraineté économique. Et la souveraineté économique repose sur des leviers technologiques. Les leviers des grands groupes aussi. Vous n'avez pas de grands groupes vous ne pouvez pas affirmer sur un plateau ou au carrefour de... Comment vous appelez ça ? À l'étoile pour dire que nous sommes souverains. C'est des leviers sur lesquels il faut agir. On aura compris. Une dernière question. Va dénier mot à l'endroit des fidèles musulmans. On aura fini. Merci. Mais mon mot c'est de leur l'encourager puisqu'ils savaient c'est un sacrement je l'ai dit pour eux. Donc ils n'ont qu'à prendre les mesures et rester dans la modestie. Chercher beaucoup plus à communiquer avec Dieu par ses temps qui courent et plutôt qu'à vivre dans le lui seul conseil que je leur ai donné. Et je partage ce moment-là avec eux et surtout avec des amis qui sont musulmans. Merci à vous. Merci à vous. Dieu donné à Souvi. On a appris beaucoup de vous et beaucoup de choses qui ne sont pas tombées dans les oreilles. Les oreilles de Souvi. Absolument. Merci à vous Patrick pour cet entretien. Dieu donné à Souvi, spécialiste de la nouvelle économie structurelle et de la finance de demain. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est tout pour Wikeko de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV le 3 www.ortv.bj également sur les pages Facebook de BNBusiness24 et de votre émission Wikeko. Partez-vous bien et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada